Salut tout le monde, je m'appelle Stéodars CARE A croire qu'on s'en allait dans l'End Alors ! Bienvenue dans cet épisode quotidien de votre série favori de Minecraft Ha! Que je me la pète! Et aujourd'hui, on est de retour encore une fois par cette journée ensoleillée Et regardez comme c'est beau! Oh my god! Il y a eu une mise à jour pour le shader Donc on est passé en version .141 avec le Shilder Shader Et il y a eu aussi une nouvelle version pour Optifine De ce côté-là, je crois que c'est juste du correctif de bug Mais si on va voir dans les options Je vais bientôt vous faire un tuto d'ailleurs Comment installer les shaders en 1.9.2 Parce que c'est terriblement facile Ça prend 3 minutes C'est juste absolument incroyable Je vais vous faire un tuto vraiment rapide et efficace Si je vais dans Video Settings Shaders On peut voir ici la version On va détruire le mot ensemble Shilder Vibrant Shaders V1.141 Extreme Donc mon anglais est à chier Si on va dans Shader Options On a Bloom maintenant Qui a été ajouté Beaucoup de correctifs de ce côté-là On peut le mettre à ON Donc on a un bel effet de Bloom maintenant Et on peut même booster l'effet Moi j'aime ça quand c'est vraiment boosté C'est prenant avec un bon jeu de couleurs C'est vraiment génial Le Moonlight on peut maintenant l'envoyer à .10 Donc il fait encore plus clair maintenant la nuit Merci aux créateurs Ça fait vraiment du bien Parce qu'avant c'était complètement atroce Un autre ajout qui a été vraiment génial C'est le Lightning Straight Je sais pas comment on dit ça Strange Straight Je sais jamais comment dire ce putain de mot en anglais Et on peut augmenter la luminosité des objets Comme les torches, la glowstone, ainsi de suite Donc du coup Quand on a une torche à la main Ou qu'on la pose contre un mur Elle fait plus d'éclairage Sans nécessairement être exagéré Mais ça c'est vraiment apprécié Il y a un paquet de correctifs Donc encore une fois C'est encore plus beau Déjà que c'est beau Merde, c'est incroyable Donc Un truc que j'avais trouvé très intéressant Et que j'aimerais faire un peu plus souvent C'est de vous faire participer à des sondages Donc dans le dernier épisode Je vous avais dit Alors Est-ce que vous préférez qu'on mette des cadres au-dessus Ou sur les coffres Pour afficher le contenu des items Et je vous avais fait participer Et oui, je sais Vous m'avez dit Tu peux faire des sondages sur YouTube J'avais oublié J'y étais avec Strapol Le bon vieux truc de sondage Qui fonctionne bien Et putain de merde Vous avez été 3937 à voter Et c'est quand même serré Avec 44% 1737 votent Vous avez dit De les poser sur les coffres Et avec 56% 2200 votes Vous avez dit Sur les murs Mais c'est serré putain Les avis sont vraiment partagés C'est incroyable Mais la majorité ont dit De déplacer sur les murs Donc c'est ce qu'on va faire Par contre ça va me prendre Le matériel pour pouvoir Fabriquer des items Frames Oh putain, la nuit est en train de tomber Oh Que c'est beau Alors ce qu'on va faire Oh putain, regardez La porte Elle éclaire déjà Beaucoup plus Et ce que j'ai comme projet aujourd'hui On va parler encore Comme d'habitude J'ai des trucs à vous raconter On va aller cueillir De la canne à sucre On va essayer de travailler Pour se faire encore Des bibliothèques On va travailler Sur la chambre Des potions Et j'aimerais aussi Faire en sorte Que l'eau arrête de couler Donc on va essayer De se fabriquer Une espèce de petite fontaine Je crois que ça va être Plutôt génial Maintenant Dodo time On se revoit demain J'aimerais aussi Enchanter quelques trucs Maintenant Avec notre Petite raventure De Je mets beaucoup de R Ou ce qu'il y a pas d'air Avrenture C'est ça que j'ai dit Maintenant je parle armand Armand Pfff Tant qu'à démonter les mots Aussi bien le faire Comme il faut Yes Voilà Et là je crois que Je vais En ajouter Oh Oh la belle Qui m'a pris Par l'arrière Comme ça Oh 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 Mais ça c'est vraiment Pas cool Merde Comment ça se fait que Ça se fait pas péter Par l'eau qui veut Reprendre sa place Pas grave On va en profiter Hein On chialera pas Donc techniquement Je peux faire ça Yes Ah Ah Il serait temps Qu'ils mettent le même effet De particules Que dans la version mobile Elle est plus jolie Quand ça brûle Il y a des petites flammes Qui apparaît partout Et tout C'est beaucoup plus beau Que la texture d'origine De feu de minecraft Qui est super allongée Pour faire la grandeur du mob Damn Pendant qu'il fait jour On va aller à la recherche De vaches Pour pouvoir avoir du cuir Afin de fabriquer Des cadres Il y a juste des cochons partout Ça aurait pas pu être des vaches Tant qu'à me construire une écurie Je crois qu'il faudrait peut-être aussi Que j'inclue d'autres animaux Pour que toutes les autres aient de la compagnie Inclure des poulets Voilà Des vaches Des cochons Et tout Mais pas Je veux pas tous les animaux Parce que je l'avais déjà fait Dans mon ancienne série Et c'était de la vraie merde D'aller toutes les chercher Mais juste en avoir quelques-uns Pour que ce soit joli Et vivant Pas trop proche de la maison Parce que ça fait tellement de bruit Que t'arrives pas à dormir C'est de la merde Donc Tiens Mange ma graine Non Non Ne pensez pas croche J'ai donné des graines A ce petit poulet Parce que c'est ça qu'il mange Hmm Oh 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 que je... Ok d'accord Si je serais tombé Je serais pas mort Holy Fuck Je sais pas Je regardais tellement pas Où je marchais J'avais les yeux dans les arbres Parce que dans ce jeu Les vaches se tiennent dans les arbres C'est absolument logique Mais j'ai tellement failli me foutre Dans crevasse Vache Sauf que là on a assez ramassé une minerai Dans le dernier épisode J'en ai pas besoin Ça c'est des... Pourquoi quand on cherche quelque chose Dans Minecraft Bon j'avoue que dans la vie aussi En général Et quand tu cherches quelque chose En particulier Tu le trouves jamais D'habitude Il y a des vaches A ne plus finir Tu... 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 T'as tellement de vaches Que t'es-tu... What the fuck? Pourquoi que mon jeu s'est réduit Putain? Et... T'es-tu même pas? T'en as trop? T'es-tu pas? Ben il y a des cochons Des cochons J'aurais cherché des cochons Il y aurait juste eu des vaches Ça fait chier Ça va faire Attends Non 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 Pas parce que je recherche Des putain de vaches Que ça va faire comme dans mon épisode Où je recherchais Du lapis Je m'étais fait chier Pendant presque 45 minutes À chercher Du lapis Hum... 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 Tu me referas pas ça Petit coquin Vous savez quoi? C'est le jour Il fait beau Je vais aller creuser La petite salle ici Pour la préparer Parce que là je suis J'en ai vraiment mort de tomber sur un truc comme ça Voilà on va la préparer Ça va être la salle des potions Voilà Et probablement que je vais devoir retourner en enfer Pour aller chercher Oh my god La dernière fois mon expérience avait tellement été traumatisée Oh c'est vrai Il faut je fais assoucer mes portes en pistons Oh... Oh... On a plein de projets Sauf que là si je veux mettre Merde Ça prend de la place pour les pistons Et j'ai... Hum... Je crois que je vais devoir les faire descendre du plafond et du sol Et non pas de chaque côté comme je voulais faire Parce que J'aurais pas assez de pièces Assez de pièces Assez de place Avec... Les pièces J'ai tellement de projets ces temps-ci J'arrive même pas à trouver le temps Et surtout qu'en ce moment je suis toujours en train de travailler Sur la grosse surprise Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent Ben l'épisode précédent c'est le petit épisode juste avant cette vidéo Qui dure une minute ou deux en fait Dans lequel je vous explique que le ralentissement sur ma chaîne est toujours présent C'est juste que ces temps-ci j'ai tellement de trucs à faire Et ça me prend tellement du temps à travailler sur cette surprise Et elle a pris une ampleur beaucoup plus grosse qu'à la base elle était Donc ben c'est toujours comme ça Quand je commence un projet je me dis tout le temps Wow on va faire un petit truc comme ça Juste on va bidouiller ça comme ça comme ça Et en fin de compte ça finit jamais comme ça Et là je me dis ah tiens je pourrais faire ça Ah tiens je pourrais ajouter ça Et ça devient toujours de plus en plus gros Mais de toute façon c'est encore mieux comme ça Vaut mieux prendre le temps Quand on a un projet Et que le résultat en vale la peine Et je crois que vous allez être vraiment vraiment surpris Et très enchanté et que vous allez aimer ce que je vous prépare Mais entre ça j'ai les passages secrets qu'il faut que je fabrique avec la personne Mais ce qui est vraiment pas facile c'est que l'invité surprise vient de France Donc c'est plutôt difficile d'avoir les mêmes heures surtout qu'en ce moment je suis très occupé Donc avec lui c'est très difficile en après-midi pour moi Parce que c'est en après-midi parce que lui c'est en soirée Moi généralement je travaille plutôt le soir Donc je vais arriver je vais faire mes vidéos Il va être à peu près je sais pas moi à 18h 19h Donc lui c'est déjà rendu le matin Donc il est déjà couché il dort Donc c'est toujours en après-midi Et là il y a mes parents qui sont en train de rénover la maison et tout Je dois les aider et c'est tout à fait normal Donc du coup en même temps comme je l'ai dit avec la surprise Le passage secret Le passage secret, le tutoriel de la maison que je suis supposé vous faire Toutes les séries que je dois continuer sur ma chaîne Parce qu'il y a plein plein de jeux Et je lis tous vos commentaires et vous me dites Tu devrais continuer ça, tu devrais continuer ça Où est le prochain épisode d'Outlast ? Quand est-ce que Sognatica va recommencer ? Mais il y a trop de jeux entamés Il y a trop de jeux entamés Il faudrait que je sorte à peu près 12 vidéos par jour Pour réussir à le rattraper Mais en quelque soit c'est une bonne nouvelle aussi Parce que ça veut dire que ma chaîne en a encore pour vraiment longtemps Avant que j'arrive à passer au travers de tout ça C'est juste absolument incroyable Et là il y a une série aussi qui va arriver bientôt C'est Don't Starve Ça fait longtemps que j'en parle Ça fait longtemps que je vais en commencer une Parce que j'adore ce putain de jeu Et si vous l'aimez De toute façon c'est dat game de survie Et ça manque à ma chaîne Honnêtement j'ai très hâte de faire du Don't Star Sognatica va revenir Donc la saison 3 s'en vient Pour me le demander de plus en plus Il y a eu plein de mises à jour Ça semble complètement badass et incroyable J'ai vraiment hâte d'y jouer Donc mais comme je dis c'est A travers toutes les séries et tout ce que j'ai de prévu Je voudrais terminer quelques petits projets avant de commencer Donc en commençant justement par le passage secret Et le tuto de la maison que je vous avais montré sur Facebook Donc du coup je veux que ça sorte Avec la vidéo justement du passage avec l'invité Je veux que ce soit fait avant de commencer une nouvelle série Parce que là J'arriverai jamais à voir le bout Sinon pour les petites dernières nouvelles Au niveau de ma santé Ça va de mieux en mieux Donc honnêtement Ça coûte terriblement cher Mais vraiment cher Honnêtement La santé ça a juste pas de sens Mais au moins Ça rapporte quelque chose Ça va de mieux en mieux Il paraît que par contre Ça se peut qu'il y ait des rechutes Je veux dire On est pas à l'abri de tout Mais au moins ça me permet de reprendre confiance en moi Et ça c'est vraiment génial C'est comme ça qu'on arrive à travailler sur soi-même Ça se peut que j'aille ça Mes crises de panique Ça se peut que j'aille ça à vie Donc je pourrais peut-être jamais m'en débarrasser Mais je vais apprendre à vivre avec Et là présentement Ça m'apaise Parce que ça va mieux Donc de ce côté-là Ça me fait vraiment plaisir Mon cheval est passé où ? Ah Il est allé rejoindre ses amis près de l'eau De toute façon ils vont jamais très loin Donc je te laisse avec tes amis C'est ça Prend le temps de te baigner Fais attention par contre T'as une armure en fer Elle va peut-être rouiller putain J'aimerais quand même pas que tu attrapes le Tétanos bordel J'aurais quand même pas le choix d'aller trouver des vaches Ah Il me reste juste 5 Pots Ah Malgré que Attends Attends On a quoi ? On a ça ? 5 coffres en bas ? On a 1, 2, 3, 4 Ha ha J'ai juste essayé de cuire pour faire exactement le nombre de de Cadres qu'il me faut C'est génial Bim, 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 bim Ah Si c'est pas joli Il y en a aussi qui ont dit Mais attends Comment t'as festé pour avoir des coffres différents comme ça ? Pourquoi qu'ils se doublent pas ? Ah C'est pas de la magie noire C'est simplement un coffre normal Et un coffre piégé Donc tu fais un coffre et t'ajoutes un tripwire hook L'espèce de petit anneau Vous savez les trucs qu'on peut placer sur les murs Avec un fil d'araignée entre les deux pour faire des pièges Ben tu fous ça avec le coffre et ça fait un coffre piégé Qu'est-ce que les coffres piégés ont de plus ? Et bien quand on le rouvre Ils peuvent générer un courant de redstone juste en dessous Donc tu peux par exemple relier le dessous du coffre avec une TNT par exemple Ou un système de redstone est amusé à faire toutes sortes de trucs Donc si par exemple il y a des fouineurs qui arrivent qui disent Ah tiens tiens tu mets un gros diamant juste ici Il va se dire C'est ici qu'il cache les diamants Il va ouvrir le coffre Boum il y a une trappe qui rouvre Il reçoit un saut de lave en pleine gueule Il est dead Boum C'est juste ça qu'il mérite L'autre truc aussi je vais devoir trouver un biome de marécage Pour pouvoir trouver des slimes Il me semble que j'en avais trouvé un par là-bas Il y avait la maison de la sorcière Donc techniquement si j'y vais la nuit Je devrais être en mesure de croiser des slimes J'ai remarqué que mon stock de viande commençait à être pas vraiment élevé Et justement il y avait un champ de cochon là-bas On va en profiter pour les buter Et se refaire un stock de viande Je crois que je vais passer la nuit à l'extérieur Et combattre tous les ennemis Qui se dresseront devant mon chemin Bah tiens Pourquoi pas s'en faire un Allez chérie Merde Je suis sûr qu'il va pas respawn Oh shit Oh my god Il m'a tellement fait le saut Putain Enfoiré Allez viens me voir Viens me voir Il en reste pas gros Il en reste pas gros Il en reste pas gros Il a fait péter de la famille Bon Je pourrais pas me plaindre que ça m'a donné du cuir Mais il est pas question Que je bute des cheval pour avoir du cuir Pas question On tue pas de la famille Fuck Il y a des ennemis partout Il y a des ennemis partout Là j'espère qu'il y a pas un creeper dans mon dos Qui va me faire exploser Bon Mais il y a un autre squelette On fait chier Ouh Ouh Allez Ooooooh Oh putain Il y en a encore ici qui veulent se battre Ouh Ouh Allez 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 Fouche bouffe fouche bouffe fouche bouffe Ouh 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 Yeah Ouh Crève Et toi tu me donnes la petite slime que t'es droppé Aaaaah Ben voilà On a survécu Toute la nuit On a réussi à se faire quelques XP Et sûrement ramasser un peu de... Quoi J'ai juste ramassé une seule slime balle Par contre j'ai ramassé énormément de bouffe Et ça ça fait plaisir Mais come on Gimme slime C'est fou comment ce qu'il fait sombre quand il pleut avec le shader Mais c'est tellement beau Ouh Oh je l'avais ramassé en fin de compte l'Ender Pearl Ok J'étais sûr qu'il m'avait rien donné Donc dans mes petits coffres ici je vais pouvoir... Oh mais deux il m'en manque juste deux Juste deux Et j'en ai assez pour faire ma porte Bon je voulais me garder quelques livres Et j'ai quand même réussi à me faire quatre biblio Ça c'est quand même super chouette Et de toute façon j'ai plus de cuir Donc je peux même plus me faire d'autres livres Mais... Ce qui est très très cool C'est que techniquement Je devrais avoir quand même assez de biblio pour avoir du haut niveau Euh... Et pourquoi pas ma canne à pêche Level 28 Lock of the sea 2 C'est exactement ce que j'ai de besoin Oh Il me manque pratiquement pas de level Fuck j'ai pas le choix J'ai pas le choix Oh C'est... Il faut... Il faut que j'aille... Il va falloir que j'attends que la nuit arrive ou que... Je pourrais peut-être aller en enfer pour aller piocher du quartz Voilà Ça va me donner... Ça va peut-être me donner les niveaux nécessaires Oh... Nice, 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 nice Ah... De la glowstone à disposition Oh... Il y en a encore plus par ici Bah... Pourquoi pas l'accueillir C'est bon Il y a moins de quartz qu'avant En enfer Il me semble qu'avant Les sols en étaient tapissés Et là maintenant J'ai beau parcourir quand même des bonnes distances Il y en a Mais... J'ai de la difficulté à en croiser 28 Yes... Ah... 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 Maintenant on va foutre le camp d'ici Et on s'en va enchanter mon ami Je vais faire mon gros inculte Mais... J'aimerais que vous me parliez du panda moqueur Parce que j'en entends souvent parler Souvent en mal évidemment Donc on l'utilise à titre comparatif Du type blasphème Pour te rabaisser et tout Mais j'ai aucune idée c'est qui Je sais pas c'est qui le panda moqueur J'aimerais que vous me dites dans les commentaires C'est qui exactement Qu'est-ce qui fait de mal ce jeune homme C'est... Pourquoi que c'est... C'est un peu le... Le Justin Bieber du web Je me pose la question Ok... Attention... On va ici On met la canne On met... Ça... Ouuuuh... Oh my god... Ça c'est vraiment cool Maintenant on va pouvoir aller pêcher Et j'espère que je vais pouvoir trouver des petites trouvailles Vraiment nice Et je voulais aussi enchanter un livre Pour voir tout bonnement ce que ça va me donner Look of the sea Sérieux Ha 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 Protection 1 Et Power 1 Bon c'est sûr que fortune n'aurait pas été là What? J'étais sûr avoir vu qu'on pouvait enchanter des boucliers avec un truc du genre Unbreaking ou euh... L'autre enchante qui te permet quand tu ramasses de l'XP que ça euh... Ça répare des items Merde Et moi qui l'a réparé et j'ai perdu Mon dessin, mon drapeau du Québec Va falloir que je m'en fasse un autre Ah! Alors maintenant on va aller pêcher mes amis Voilà! J'y vais même en bateau Pour être encore plus dans le thème Voilà... Donne moi des livres Donne moi des trucs bien puissants Donne moi... FAUTUNE Ça va mordre, ça va mordre Woop! Qu'est-ce que j'ai attrapé? Ah! Oh! J'ai attrapé un arc avec Power 3 Bon il est quasiment mort par contre En fait il va mourir Mais c'est quand même pas si mal Ça va mordre, ça va mordre Woop! Bon ok, cette fois-ci j'ai vraiment attrapé un poisson Yes! Un autre poisson Ça va mordre, ça va mordre Eh! Oh! Encore un arc! Putain! Holy shit! Elle est quand même foutrement puissante Il me semble que sur un enclume Tu peux même combiner deux objets enchantés Donc si je prends Power 4 Unbreaking 3 Et que je la mélange avec mon arc infinite Ouuuuh! Je vais avoir une de ces arcs mon ami Ouuuh! Pendant qu'on pêche tranquillement J'ai été chercher mes impôts aujourd'hui Ouuuh! Cette année Je dois au gouvernement 3 000 dollars 3 000 putain de dollars Ouuuch! Ouuuch! J'ai presque envie de pleurer Oh! Ça a mordu! J'ai rien sorti? What the fuck? Mais ouais Ça fait vraiment mal Donc ça va être quelque chose que je vais devoir payer Et aller sur à peu près un an C'est la vie Ok Donc on va voir si je combine les deux Normalement ça devrait coûter ULTRA CHER Parce qu'on s'entend C'est assez puissant 13? Et ça me donne Oooooooh! Juste 13? Holy shit! Attends je peux même lui donner un nom Je vais l'appeler La Steel Bow Super original Super original Mais quand même Oh la vache! Wow! Ça c'est de la puissance à l'état pur Mais vous vous dites Qu'est-ce que tu fous ici Steel? Eh bien j'avais besoin de nether brick Voilà! Pour faire de la décoration Tant qu'à avoir de la nether brick Pourquoi pas refaire le fond? Attends c'est fait en quoi ce putain de fond? Pourquoi j'arrive pas à... Oooooooh! C'est pas le portal que je veux faire péter C'est ce qu'il y a en arrière Tu déconnes Ok attends Il va falloir que je fasse ça comme ça Oh! 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 Voilà! Le fond est fait Et BAM! Voilà la déco terminée Je la trouve quand même plutôt sympathique On a du quartz On a de la nether brick On a ici de la psyllienne De la glowstone Donc on a vraiment été chercher plusieurs matériaux Je trouve ça plutôt sympathique Ça rend bien Il va juste manquer les coffres Qu'on va pouvoir placer ici Dans lesquelles on va par exemple d'un côté Placer tous les matériaux de base Donc on va venir placer par exemple Le nether rack Pas le nether rack en fait Mais les virux de l'enfer Voilà! Avec les yeux d'araignée Le sucre Tout ce qu'on a de besoin Pour fabriquer des potions Des ingrédients en fait Et de l'autre côté On va placer les potions terminées Ainsi que des bouteilles de verre vide En fait remplies d'eau Qui vont nous servir à la préparation De base de nos potions Et pourquoi pas On pourrait peut-être se fabriquer Ici Une trappe Qui descend Dans une salle sombre Dans laquelle on fait pousser Nos propres virux de l'enfer Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens! On va faire un autre vote Cette fois-ci Sur Youtube Donc dites-moi Est-ce qu'on fait une trappe Juste en bas Ici Et on se fait un petit chant De virux de l'enfer Ou on lui trouve un autre endroit Par exemple J'sais pas On fait une trappe Ici En dessous de la porte Ou Peu importe À quel endroit Vei... Ve... 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 Ve slice ! Ve vers... Ve of your virux ! Hein ? À quel endroit vous verriez Ce chant ? Mais là, maintenant, ça fait 1h36 que je joue à Minecraft. Ça, c'est pas du tout, encore une fois, passé. Comme je le croyais, j'ai manqué de cuir, j'ai pas trouvé de vache, j'ai pas eu le temps de faire le champ que je voulais faire ici, comme c'était supposé à la base. Donc, on a été chercher des arbres, j'ai été plusieurs fois en enfer, on a réussi quand même à compléter une partie ici, on a été pêché, on a trouvé des livres, on a pu se faire un arc, ma foi, très badass. Et j'ai pas encore trouvé de slime, putain de merde, pas assez en fait. Mais on va essayer de, dans le prochain épisode, on va essayer de rusher les slimes pour pouvoir commencer un petit truc bien cool en redstone et aller chasser de la vache, ça c'est, putain, il y a vraiment beaucoup de mots que j'ai dit dans cet épisode tout croche pour pouvoir se faire des coffres et des cadres pour pouvoir placer nos trucs. Voilà, on va continuer le ménage, on... Wow! Ça progresse, mais c'est fou le nombre de choses qu'on a à faire. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like, abonne-toi pour rejoindre l'écurie et ne rien manquer. Et regarde dans la description, il y a vraiment un paquet d'informations. Et profitez-en pour me suivre sur Facebook, Twitter et visitez mon site web, le Steelers.com Et nous, on se revoit dans une prochaine épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501